Territoire d'Info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat, de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, vous le savez, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h. Aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui sera notre invité. Dans un instant, le JT des Territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le zappellisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, je vous retrouve dans le JT des Territoires. Bataille de communication hier entre les deux candidats finalistes à l'élection présidentielle autour du sort des salariés de Whirlpool. La candidate du Front National a modifié son agenda à la dernière minute pour rejoindre les salariés de l'usine en grève alors qu'Emmanuel Macron, lui, s'entretenait avec des délégués syndicaux à la Chambre de Commerce. On écoute Marine Le Pen qui condamne la concurrence déloyale à laquelle sont soumises les salariés au courrier Picard. Être dépossédés de leur pouvoir d'achat, qui ne veulent pas être mis encore une fois en concurrence déloyale avec des pays à bas coût, sans que l'on mette en place les régulations pour pouvoir rétablir de la loyauté. Je crois que chacun est conscient qu'il existe évidemment en économie de la concurrence, mais aujourd'hui cette concurrence elle est déloyale. Et c'est à l'État de venir dire ça c'est un abus, ça c'est une dérive et je ne laisserai pas faire ça, parce que ce sont encore une fois des millions de chômeurs aujourd'hui et ce seront des millions de chômeurs supplémentaires demain avec le modèle économique que veut imposer M. Macron. La dérégulation, l'ouverture totale des frontières, la concurrence généralisée, l'ubérisation de la société, je l'ai dit, c'est une politique fratricide. Après la réaction de Marine Le Pen au courrier Picard que vous venez de voir, Emmanuel Macron est allé sur le site à la rencontre des salariés quelques heures après la visite surprise de son adversaire politique et avant son meeting à Arras. On en reparle dans le club des éditorialistes tout à l'heure après ce journal. Dans l'actualité de cette élection présidentielle, une question qui revient, le front républicain est-il mort ? A l'issue des résultats du premier tour, certains des candidats perdants ont appelé à faire barrage au Front National pour le second tour. Néanmoins, cette consigne de vote fait débat et divise les électeurs et Olivier Michel pour TV Sud a fait le point dans le Gard. Le front républicain trouvera-t-il un écho positif dans le Gard ? Rien n'est moins sûr dans ce département où les deux extrêmes sont arrivés en tête lors du premier tour de ses présidentielles. On a deux extrémismes, si on peut dire, de sens opposé qui se rassemblent sur certains sujets et qui sont très différents sur d'autres sujets. Donc ça touche le Gard particulièrement parce que le Gard a cette histoire d'un département jadis communiste qui est passé plutôt à l'extrême droite. Du côté de la France insoumise de Mélenchon, pas de consigne de vote. Contrairement au parti communiste où le premier secrétaire a lui annoncé qu'il choisissait sans ambiguïté de battre l'extrême droite en votant Macron. C'est difficile d'avoir à barrer la route avec le bulletin de celui qui allume le feu. Il n'empêche que le dimanche 7 mai, il n'y a que ce choix-là qui est possible et envisagé. On peut le regretter, on a tout fait pour que ce ne soit pas le cas. Du côté de la droite locale, le député européen des Républicains, Franck Proust, a annoncé par communiqué qu'il voterait Macron. Ni par adhésion aveugle, ni par envie, mais par devoir. Quant au sénateur maire de Nîmes, il ne s'est pas prononcé. Lui qui avait en 2015 rejeté la politique du nini de Sarkozy ne suivra pas la consigne de vote de François Fillon. Des électeurs de droite qui, selon le Front National, vont venir grossir leur rang. Une fois de plus, les dirigeants de la droite, en l'occurrence ici M. Fillon, font cocu leurs électeurs. C'est le cas régulièrement et les électeurs de droite s'en souviennent régulièrement aux élections. C'est pour ça que la droite, petit à petit, perd ses électeurs parce que les électeurs de droite, eux, ne veulent pas de la gauche. Or, M. Macron est tout simplement un homme de gauche. Inquiet de la progression du Front National, le référent gardois de la France en marche d'Emmanuel Macron, qui est arrivé en troisième position sur le Gard, notable pas lui pour gagner sur un quelconque Front Républicain. Moi, ça ne me choque pas du tout qu'on ne se prononce pas. Chacun est en âme et conscience qu'on est un responsable politique. On a des choix à faire. Ceux qui l'expriment, ils l'expriment en leur nom. De quel droit les voix des électeurs appartiendraient à des leaders ? Donc, il faut arrêter de parler de Front Républicain. Je crois qu'il y a deux projets qui s'opposent au second tour. Et il faut que les gardoises et les gardois se rendent compte de quel est le meilleur projet pour eux. L'appel à voter, non pas pour quelqu'un, mais contre, alimente le débat sur les réseaux sociaux. De quoi peut être encouragé le vote blanc et l'abstention, qui pourraient changer la donne au second tour. Verdict le 7 mai au soir. On suit maintenant l'action origine connue des jeunes agriculteurs du Gers. Cette action oblige les distributeurs à afficher de manière précise l'origine des produits laitiers et carnets sur leur emballage. C'est une première depuis l'entrée en vigueur du décret sur la traçabilité des produits. Cette expérimentation durera jusqu'au 31 décembre prochain. Et Agnès Grimaldi pour la dépêche du midi l'a suivi. A Hoche, les jeunes agriculteurs ont mené une action origine connue dans les grandes et moyennes surfaces. Ils ont contrôlé l'étiquetage des produits laitiers, de la viande et du vin. Depuis le 1er avril, chaque transformateur doit bien mettre en avant sur ses emballages l'origine de la viande ou du lait. Les jeunes agriculteurs ont tenu à voir si tout le monde avait joué le jeu. On est déçu de ce qu'on constate, mais il y a quand même des efforts de fait. On voit qu'il manque dans la plupart des éléments qu'on a constatés, le lieu de naissance, le lieu d'abattage et le lieu de transformation. Ce qui est très important parce que sans ça, on ne peut pas savoir si vraiment c'est ce qui est... ou c'est produit. Il faut que tous ces produits-là, par rapport à des gammes tarifaires, respectent quand même bien, on va dire, l'information pour que le consommateur puisse faire son choix sans qu'il y ait un problème derrière. On comprend que sur des stocks, on va dire, faits, avant le 1er janvier, il y a encore des défauts d'étiquetage. Mais on a vu sur des produits frais qui ont certainement été emballés après le 1er janvier, encore des défauts sur les étiquetages. Et là, c'est un peu moins compréhensible. On part maintenant dans l'aube. Parapluies et parasols made in France résistent à Pinay. Dès fabrique des parapluies à Pinay depuis 1978 et en presque 40 ans, l'entreprise familiale a bien évolué. Diversification de la production avec des parasols, investissement dans des machines de plus en plus modernes. Grâce à cette dynamique, le gérant de cette entreprise réussit à conserver sa compétitivité. Le made in France reste une valeur ajoutée et Flabien Léger, pour Canal 32 A3, nous le raconte. La découpe laser a investi l'usine d'Est de Pinay il y a seulement un mois. Et déjà, les résultats commencent à se faire sentir. Si on devait couper à la main un parasol comme celui-ci, donc un grand parasol excentré, on passerait environ une heure. Et là, on vient de couper en à peine 5 minutes. Avec une qualité de découpe qui est supérieure, avec le tissu qui est découpé à chaud, qui ne s'effiloche pas. Et avec une précision au dixième de millimètre. Coût de la machine, 70 000 euros. Pour pouvoir l'acheter, l'entreprise a bénéficié d'une aide de la région. Un investissement nécessaire pour rester compétitif. Ça va nous permettre de réduire nos délais. Dans la période où on a beaucoup de travail qui est très courte, la période des parasols dure environ 3-4 mois. Et donc c'est dans cette période-là qu'on a besoin vraiment de toute notre capacité de production. Des entreprises de fabrication de parapluies, il n'en existe que 7 en France. Mais pour contrer les marchés étrangers, il a fallu se diversifier. On a commencé avec les parapluies qui étaient diffusées dans les boutiques de maroquiniers. A partir des années 90, il y a eu une mode du parapluie publicitaire. Ensuite, c'était la mode des pins, etc. On a tout de suite chevauché ce cheval de bataille pour développer notre atelier, avoir des commandes. On a un produit qui est plutôt hiver comme le parapluie, automne-hiver. Et puis le parasol qui prend le relais à partir du mois de mars jusqu'au mois de septembre. L'entreprise est une affaire familiale. Ses parents, Monique et René, ont fondé DES en 1978. Mon père était ingénieur textile. Et de retour d'un voyage en Autriche, il a ramené à ma mère un très beau parapluie à volant. Qui a eu beaucoup de succès. Et donc, quand mon père s'est retrouvé au chômage, il a cherché un produit à commercialiser en France. Ce parapluie qu'on ne trouvait pas dans les magasins. DES, c'est 700 000 euros de chiffre d'affaires par an. Dans un département où les entreprises ont du mal à se maintenir, c'est Internet qui a permis de relancer les ventes. On a fait un grand bond en avant avec l'arrivée de l'Internet. Puisqu'on a été les premiers à ouvrir un site de e-commerce de parapluie en 1999. Par ce biais, on a aussi beaucoup développé nos ventes. Par exemple, actuellement, les ventes de parasols au mois de mars, elles ont triplé. L'entreprise fabrique 10 000 parasols et 15 000 parapluies par an. Prochaine étape, la création de parasols pour le village du Tour de France en juillet prochain. Les premières assises du vélo se sont déroulées ce mercredi à Perpignan au conseil départemental. L'objectif était de faire se rencontrer les différents acteurs touristiques locaux afin d'échanger sur le vélo et ses enjeux. 60 participants ont réfléchi aux solutions pour améliorer le tourisme en vélo dans le département. Les Pyrénées-Orientales comptent 170 kilomètres de pistes aménagées pour les vélos. Un reportage de Fatima Kati pour TV Sud. Les premières assises du vélo en pays catalan se sont déroulées ce matin au conseil départemental à Perpignan. L'objectif était de faire rencontrer les différents acteurs touristiques locaux pour échanger autour du vélo. Ils étaient une soixantaine à réfléchir au cycle tourisme de demain. Dans un premier temps nous avons fait des tables rondes qui nous ont permis de faire un petit peu le bilan, de dresser un petit peu le bilan. Soit en termes d'aménagement, soit en termes de qualité, en termes de services. De ce qu'il y avait effectivement sur le département des Pyrénées-Orientales déjà de fait ou en cours de réalisation au niveau du tourisme à vélo. Et ensuite dans un second temps, il y avait effectivement plus de la perspective, de la prospective sur des ateliers thématiques où chacun des participants a pu donner son avis, venir participer et essayer d'enrichir le débat. Notre but au niveau de l'association Le Pays catalan à vélo, c'est de créer une destination vélo justement sur les Pyrénées-Orientales. Jusqu'à présent il y a de l'activité vélo mais nous ne sommes pas reconnus encore pour l'instant comme d'autres territoires en France comme une destination vélo. Et donc c'est un des objectifs de l'association en relation avec l'ensemble de ses partenaires institutionnels de créer cette destination vélo. L'agence de développement touristique du département propose de nombreux itinéraires à vélo pour découvrir la région. Dans les Pyrénées-Orientales, plus de 170 km de pistes sont aménagées pour les vélos. Voilà, fin de ce journal des territoires préparé par Soumaïa Benaïssa. Dans un instant, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale met tout de suite la une de vos journaux ce matin. Évidemment à la une de la presse quotidienne régionale, le duel et c'est le courrier Picard. Choc frontal, Marine Le Pen a bousculé l'agenda politique d'Emmanuel Macron en venant à la rencontre des ouvriers de Whirlpool. Vous le savez, pour l'indépendant Whirlpool, folle journée entre Macron et Le Pen. Et puis le meeting pour la Voix du Nord avec Macron se remettent en marche en meeting à Arras ce soir. Elle a frôlé le carton plein en PACA sauf à Marseille. Mais Nice matin titre Ma vision pour la France. Et c'est Marine Le Pen avant son meeting, elle ce soir à Nice, qui répond à Nice matin pour la dépêche du midi. Et bien le second tour, rien n'est joué. Le journal dirigé par José Biosque le rappelle. Et c'est en page 2 et 3 de la dépêche aujourd'hui. Pour la Provence, elle s'interroge la Provence. La droite saura-t-elle faire front ? Et c'est ce matin dans ce grand quotidien. Pour le Parisien, le Parisien juge que Mélenchon joue avec le feu. Et c'est Mélenchon l'apprenti sorcier en refusant de dévoiler son choix. Pour le second tour, le leader des Insoumis laisse son électorat populaire à la portée de Marine Le Pen. Et puis pour l'écho, c'est le chômage. France et Nouvelle-Aquitaine, encore plus de chômeurs dans cette région. Le nombre de demandeurs d'emploi des catégories ABC s'établit à 498 200, soit une augmentation de 2130 personnes sur 3 mois à l'échelle du pays. La même tendance est constatée. Et c'est l'écho de Haute-Vienne aujourd'hui, encore plus de chômeurs. Fait divers dans le républicain Lorrain. Entendu comme témoin, c'est le procès du double meurtre de Montigny-Lesmes. C'est Dils, un témoin mis au banc des accusés à la une du républicain Lorrain. Et enfin, dans le courrier de l'Ouest, des hélicos pour lutter contre le gel des vignes. Vous savez, c'est un gros problème pour les viticulteurs. Et là, c'est un reportage à Bourgueil. Deux hélicoptères ont survolé hier au petit matin les vignes. Une technique efficace pour éviter les dégâts du gel. Couteux, mais moins coûteux que de perdre toute une récolte. Voilà, sans transition, j'accueille ce matin pour le club des éditorialistes Michel Hurvois de Ouest France, le directeur éditorial. Bonjour Michel, merci d'être avec nous. J'accueille Thierry Dupont, responsable des Pages Ville à l'Express. Bonjour, merci d'être avec nous. Et j'accueille Hubert Coudurier du Télégramme, directeur éditorial. Bonjour. Et président de TBO Télé-Bretagne Ouest. Bonjour Cyrène. Merci d'être avec nous ce matin. Les deux candidats, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se sont rendus hier sur le site d'Amiens, promis à la fermeture. Vous le savez, on en a parlé dans le JT il y a un instant. Hier, Emmanuel Macron avait l'intention de se rendre en terre frontiste dans la Somme et le Pas-de-Calais. Mais le duel s'est déplacé dans sa ville natale à Amiens, alors qu'il rencontre des représentants syndicaux de l'usine Whirlpool à la Chambre de Commerce. Eh bien, on apprend, il apprend d'ailleurs, par un des syndicalistes présents, que Marine Le Pen vient d'arriver à l'usine Whirlpool à quelques encablures. Alors, une guerre d'images télévisée, Michel Hurvois pour commencer. Oui, guerre d'images. Je pense que Marine Le Pen, d'une certaine manière, en réussissant un coup de com' a aussi obligé Emmanuel Macron à se déboutonner et à aller à l'affrontement ou à l'explication avec les salariés. Donc, oui, image contre image et aussi démagogie contre responsabilité. Parce que Marine Le Pen est passé quelques minutes avec des militants du Front National. Il me semble qu'Emmanuel Macron a quand même passé trois quarts d'heure au milieu des ouvriers et avec des syndicalistes et aussi avec quelques idées de reprise sous le coude. Et pourtant, vous écrivez ce matin dans Ouest France, pour Macron, c'est pas gagné. C'est le titre de votre éditorial. C'est sûr, rien n'est joué pour cette raison-là. Parce qu'on voit bien que quelques images peuvent suffire à modifier les choses et voire à tromper, à abuser. Mais c'est pas gagné parce qu'on a bien vu au premier tour que l'adhésion à Emmanuel Macron n'est pas si forte que ça. Que les sondages, parce qu'ils sont trop très optimistes en sa faveur, peuvent être démobilisateurs. Et puis parce qu'il y a des hésitations coupables à droite et à gauche chez Mélenchon et chez une partie des Républicains qui peuvent laisser penser, qui peuvent mettre Marine Le Pen sur le même niveau de fréquentabilité qu'Emmanuel Macron. Et ça peut semer le trouble. Et puis j'ajouterai pour terminer que le vote a lieu un week-end, un long week-end. Et que ceci peut encourager l'abstention et en particulier une abstention sélective dont Emmanuel Macron serait la victime. Hubert Coudurier. Il faut dire que le démarrage de la campagne, le redémarrage de la campagne de Macron était un peu laborieux. Entre son discours jugé un peu triomphaliste dimanche soir, ce passage à la rotonde controversée à mon avis abusivement comparé à la soirée du Fouquet de Sarkozy. Le fait que lundi il soit resté avec son état-major, passé des coups de fil, etc. En plus, Hollande qui rajoute un grain de sel en lui disant attention, rappelez-vous le 21 avril 2002, il faut se mobiliser comme s'il ne se mobilisait pas. Finalement, il a été bousculé et je trouve qu'il a fait preuve de sa capacité à affronter les événements, les hommes de résistance. Et en l'occurrence, je pense que ça a été pour lui une opération sinon bénéfique. Du moins, il a limité, a-t-il limité les dégâts ? Mais ça pose quand même le problème de la pédagogie de la mondialisation qui n'a pas été faite avant le premier tour. On a parlé, il y a eu les saillies de Poutou, il y a eu la percée de Mélenchon, le terrorisme qui s'est invité dans la dernière phase. On a peu parlé de la mondialisation qui, dans le fond, est quand même une tragédie pour les pays occidentaux, même si elle a créé beaucoup d'emplois dans les pays émergents. – Thierry Dupont, il n'a pas été aidé par Jacques Attali hier, Emmanuel Macron, qui a parlé d'anecdotes à propos de cette grève. – C'est très maladroit, d'ailleurs, la vigueur des réactions des... – Il faut rappeler au téléspectateur que Jacques Attali est un des parrains, un des mentors. – Oui, tout à fait, c'est un de ceux qui l'avait repéré lors de la commission Attali. Mais enfin, vous avez vu la vigueur des réactions des lieutenants d'Emmanuel Macron. – Ils ont recadré tout de suite. – Tout de suite recadré, et oui, c'est une nouvelle adresse. – Moi, je trouve que, finalement, l'épisode d'hier a plutôt été bénéfique à Emmanuel Macron. Ça a réveillé Emmanuel Macron, d'une certaine façon. Il n'y a qu'à voir les images de son meeting hier soir à Arras, où on a retrouvé ses accents un peu énergiques. C'est vrai que le début de campagne du second tour avait été un peu, peut-être pas léthargique, mais en tout cas un peu laborieux, effectivement. – Est-ce que Whirlpool peut-il être le florange de Macron ? – En tout cas, Emmanuel Macron avait promis qu'il ne viendrait pas, lui, sur une camionnette. C'était un petit tacle, en passant, adressé à François Hollande. Hier, il a bien été obligé de descendre dans l'arène. D'ailleurs, à noter que je pense qu'une des personnes qui l'a le plus cédé dans ces trois quarts d'heure passées au milieu des ouvriers, c'est François Ruffin, qui l'a félicité d'être venu au contact des ouvriers. Je rappelle que François Ruffin, c'est le rédacteur en chef du journal Fakir, qui est plutôt sur la ligne Mélenchon. Voilà, qui a su donner acte à Emmanuel Macron de venir au contact et de parler, de faire de la pédagogie de la mondialisation, de refuser les solutions toutes faites et d'aller vraiment au contact. – Qu'il avait affronté à France 2, d'ailleurs. – Oui, oui, on sent qu'il y a une espèce, je ne dirais pas complicité, mais en tout cas un respect mutuel entre les deux. – Je ne laisserai pas un centimètre d'espace à Marine Le Pen, a-t-il lié en meeting à Arras hier soir ? Emmanuel Macron, Michel Hurvois. – Le débat, d'abord, il est réduit à deux, donc ça simplifie les choses. Et ensuite, il est centré, où Erlpoll est l'exemple parfait de la problématique au cœur de cette campagne, puisqu'on est à la fois sur la question d'industrialisation de l'économie et de l'emploi en France et on est sur la question de l'Europe et de la mondialisation qu'évoquait Hubert Coudurier. Donc, sur ce terrain-là, effectivement, c'est là-dessus qu'ils vont s'affronter et c'est sur la crédibilité des réponses et des réponses aux catégories de gens qui ont voté, bon, Marine Le Pen, je ne sais pas s'il en récupérera beaucoup, mais qui ont voté pour d'autres, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, voire Benoît Hamon. Et ces catégories-là, quelles sont-elles ? Ce sont un peu les oubliés de l'État, les oubliés des solidarités nationales, les oubliés du monde du travail, les oubliés... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est toutes ces catégories-là qui sont victimes ou qui se sentent victimes d'une ouverture au monde à qui il va falloir dire que sans cette ouverture au monde, ce serait pire. – On a un problème avec l'État en France, la nation s'est construite autour de l'État et finalement, je dirais qu'il ne s'agit pas de démonter l'État-providence, mais de réduire son périmètre et de redéployer finalement les dépenses sociales et tout ce qui permettrait de relancer la croissance. Et ça, c'est compliqué à expliquer face à des gens qui sont dans une situation de survie. – Je pense qu'on va peut-être revivre le 3 mai un débat qui va nous rappeler le débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. – Le 3 mai à la télévision, vous voulez dire. – À la télévision, le débat télévisé, que Emmanuel Macron semble redouter un peu. Parce qu'en réalité, à force de faire assaut de démagogie, Marine Le Pen risque peut-être de réduire son avantage. On ne peut pas invoquer un risque zéro en matière de terrorisme. On ne peut pas considérer qu'on empêchera des entreprises de se délocaliser. Il faut trouver le juste milieu. Jospin disait, l'État ne peut pas tout faire. Il avait été critiqué, mais il avait raison. Mitterrand disait, on a tout essayé sur le chômage. Ça a été aussi critiqué, mais il est certain qu'un certain nombre de recettes, et notamment de traitements sociaux, à un moment donné, rencontrent leurs limites. Et qu'il y a une problématique qui est de recréer de la croissance, comme le font les pays européens voisins, avec des méthodes qui ont marché. – Thierry Dupont. – Oui, dans le cas d'Amiens, ce qui est intéressant, ce qu'a rappelé Emmanuel Macron hier, c'est que le territoire n'est pas dépourvu d'atouts. La preuve, c'est qu'Amazon vient d'y créer sa plus grande plateforme logistique d'Europe. Donc, certes, il y a des transferts. On ne peut pas dire que les ouvriers de Vougalpoule vont directement aller travailler dans une plateforme logistique. – Il s'est quand même fait très critiqué quand il a fait référence à Amazon, Emmanuel Macron. – Oui, mais il y a de l'emploi qui se crée à Amiens, même si le territoire a été durement frappé par les fermetures continentales. – Ce n'est que des emplois pour les jeunes. – Oui, mais pas seulement. Non, 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 ce n'est pas seulement des emplois pour les jeunes. Il y a des emplois, je pense, pour toutes les catégories d'employés. – Les chiffres du chômage sont très mauvais. Ça peut impacter la candidature d'Emmanuel Macron, Berkoudurier et sa campagne. – En tout cas, ça illustre et ça rend tout à fait compréhensible la colère des salariés de Vougalpoule. Ça devrait inciter François Hollande à être un peu plus discret dans la campagne parce que je dois dire que sa manière, un brin perverse de commenter, il a échoué. Je veux dire, le bilan est là, sur le chômage, il a échoué et il était tout à fait normal qu'il ne se représente pas. Donc, qu'il la ferme. – Malheureusement qu'il n'est pas candidat parce que je pense qu'un chiffre comme celui-là aurait un peu plus compliqué la tâche. Alors, il faut relativiser aussi parce que les chiffres du chômage, on vient s'inscrire à Pôle emploi, d'autant plus qu'il y a un espoir de reprise. Or, il y a une reprise actuellement, il y a une reprise de l'embauche à tel point que les entreprises ne trouvent pas à recruter les gens qui correspondent à leurs besoins. – C'est le paradoxe. – Oui, c'est le paradoxe. C'est un des problèmes de la France. Mais à chaque fois qu'il y a une reprise de l'embauche, il y a un afflux d'inscriptions à Pôle emploi. Donc, il faut, bien sûr, il ne s'agit pas de nier l'importance du chiffre que vous rappeliez, mais il faut le décortiquer un peu plus. – Alors, Marine Le Pen, elle est à Nice ce soir, Thierry Dupont. Elle, sa campagne de deuxième tour est considérée par les observateurs comme plutôt réussie, en tout cas, cette énergie-là. – Oui, elle avait plutôt raté sa campagne de premier tour. En tout cas, elle n'était pas, alors qu'on l'attendait à des niveaux beaucoup plus élevés, elle n'avait pas réussi, bon, les résultats n'ont pas été à la hauteur, et puis c'était quand même la conséquence d'une campagne, je ne serais pas à tonne, mais en tout cas, qui n'avait pas vraiment marqué les esprits. Là, elle a ombrayé beaucoup plus, avec beaucoup plus d'énergie, et c'était d'autant plus visible que celle, en comparaison, celle d'Emmanuel Macron, était un petit peu léthargie. – Oui, je l'envoie, puis Hubert Coudurier. – Parce que même si elle perdait, elle a gagné. Donc, elle est portée par un score du premier tour, certes, en pourcentage, elle n'est pas au niveau où l'avaient situé les sondages un mois ou deux mois avant. – Mais quelle progression ! – Mais quelle progression ! Et donc, jamais, en nombre de voix, elle n'a fait autant, et donc, même si elle est battue, oui, elle pourra dire « j'ai fait mieux que mon père ». – Il y a quand même des choses qui sont assez inquiétantes, entre Mélenchon qui refuse de donner des consignes de vote, les Républicains qui se divisent de façon assez pathétique entre ceux qui vont à la soupe et qui font des offres de services, comme Bruno Le Maire, ceux qui appellent à voter Macron, comme hier Sarkozy, il y a un ensemble… – Et Xavier Bertrand. – Et Xavier Bertrand et d'autres ténors. Ceux qui, au contraire, comme Georges Fenech, disent « Notre électorat veut voter Front National » et en tout cas, il est hors de question qu'on fasse campagne pour celui qu'on a combattu pendant des semaines aux côtés de François Fillon. Il y a quand même des risques non négligeables qui font que, si Macron l'emporte, ce sera sans doute effectivement la victoire de la raison sur la démagogie, mais le score ne sera sûrement pas aussi élevé que le prédisent les sondages. – Et une victoire d'Emmanuel Macron, pour qu'il y ait victoire, il faut qu'elle soit nette. Parce qu'on ne peut pas imaginer, compte tenu de la faiblesse de l'adhésion, ce que disait tout à l'heure Emmanuel Macron, une petite victoire. Parce que ça veut dire qu'aux législatives, il n'arrivera pas à trouver une majorité, ça veut dire qu'il n'arrivera pas, il n'aura pas la légitimité ou l'autorité, en tout cas, pour réformer le pays. – Un petit mot, vous deux, qui êtes originaire, j'allais dire, de Bretagne, le télégramme Ouest-France, les scores de Marine Le Pen en Bretagne, cette fois-ci ? – Eh bien, c'est comme en France, mais à un niveau inférieur, puisque le Front National, traditionnellement, était relativement faible. Elle a progressé, mais ça reste en deçà des espérances du leader régional, qui tablait sur 19%, et je crois, je ne sais pas, Michel me contendira peut-être, qu'elle est aux alentours de 15%. – Oui, mais en revanche, à noter des forts scores de Jean-Luc Mélenchon dans les villes, et en particulier, Nantes et Rennes, où il est à 20%, là où on avait plutôt un socialisme rose-pâle. – Avec une mobilisation anti-Front National à Rennes, hier, 700 personnes. – Oui, et des taux de participation très élevés à l'autre. – C'est quand même très inquiétant, parce que ça s'ajoute à Marseille, Toulouse, et c'est quand même assez inquiétant, cette percée de Mélenchon. – Qu'est-ce qui est Dupont ? – Le seul endroit où Marine Le Pen recule, c'est à Paris. – Dans l'Express, la une, c'est Emmanuel Macron. Il a gagné, trois petits points, son pari. – Oui, il a, en tout cas, fait exploser le Parti Socialiste, et y compris la droite républicaine. On le voit bien, on vient d'en parler. Quand vous avez les principaux ténors du Parti des Républicains qui se tapent dessus à longueur de journée pour savoir s'il faut clairement voter Macron ou pas, alors que vous avez un ancien président qui doit prendre la parole à peu près toutes les semaines, alors qu'il avait dit qu'il était plutôt retiré de la vue politique, c'est que le Big Bang Macron a réussi. – Quel formidable succès de la start-up qui s'est lancée il y a un an. Non, franchement, il a bouleversé toutes les règles de la science politique dans le pays. – Michel Lourvois. – Oui, je confirme qu'il a anticipé un alignement des planètes qui lui montrent le chemin de l'Elysée, à un point qui est assez étonnant, parce que c'est un peu comme s'il avait tout prévu, les non-candidatures, les édicules. – L'inconvénient, c'est que ce témoignage, cette volonté de renouvellement et de modernité pourrait bien déboucher aux législatives sur une régression avec un retour à la Quatrième République. – Alors, la une de Ouest France, c'est la campagne sur le terrain social, on l'a vu derrière vous tout à l'heure, Michel Lourvois, et la une du Télégramme, Hubert Coudurier, c'est un couple de Bretons qui vivaient en autarcie. – Voilà, totalement décalés, concept d'économie durable sur deux jeunes Bretons qui ont vécu pendant dix ans sur une île près de Molène et qui sont en train de la quitter. – Ils étaient heureux ? – Apparemment, ça ne s'est pas si mal passé. Regardez-les, ils font plutôt envie. Comme quoi, on n'est pas toujours dans la complainte dans ce pays, même quand on vit sur une île bretonne battue par les vents avec des moyens de subsistance assez chiches. – On en attendait pas moins de vous, Hubert Coudurier, le breton président de Télé-Bretagne Ouest et directeur éditorial du Télégramme. Merci Michel Hurvois de Ouest France, Thierry Dupont de L'Express Ville et merci Hubert Coudurier du Télégramme. On passe à la météo, le temps qu'il fait aujourd'hui dans nos territoires. – La météo vous est présentée par Terroléo Pro avec le concours de l'Assemblée des départements de France. – Sous-titrage ST' 501 – C'était la météo avec Terroléo Pro et l'Assemblée des départements de France. – Voilà, dans quelques minutes, l'invité politique de Public Sénat et de Sud Radio, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI qui sera sur ce plateau en direct. Mais tout de suite, on regarde le zapping ensemble. Premier zapping politique des matinales d'info, le zap élisé de Christophe Combary. – Depuis hier, les militants de Jean-Luc Mélenchon sont invités à se prononcer sur Internet. Mais quel que soit le résultat de la consultation, son équipe dit que Jean-Luc Mélenchon lui-même ne dira pas ce qu'il votera au deuxième tour. – Saluer, il faut le dire, très difficile de faire voter pour le banquier Macron. Bon, donc il a préféré s'abstenir, ce en quoi il a joint à l'habileté, à l'élégance. – Il y a certains de nos amis qui utiliseront le bulletin de vote Macron et d'autres sans doute qui voteront le bulletin blanc ou nul. – Je ne vais pas me fâcher. – Ou Le Pen. – Non, enfin du moins, là je leur dis, et je profite de votre émission pour dire « pas une voix pour le Front National ». – Nous ne voulons pas d'une France qui soit totalement soumise, soumise à l'OTAN, soumise à l'Union Européenne, ça c'est clair. – Je vous dis parce que j'entends votre discours, j'ai l'impression d'avoir Jean-Luc Mélenchon face à moi. – Je lui lance cet appel pour qu'il retrouve les accents qu'il avait eus en 2002, très efficaces lorsqu'il a appelé à ce que le score de l'extrême droite soit le plus bas possible. – On va là voir les représentants des salariés, comme j'ai été engagé, parce que sur place, la direction de l'entreprise l'empêche. – Vous allez aller devant, il y a des gens du FN qui sont devant. – Oui, mais les gens du FN, ils sont habitués à ne pas régler les problèmes et à les exploiter. – Eh bien j'ai trouvé que c'était une preuve tellement de mépris à l'égard de ce que vivent les salariés de Whirlpool que j'ai décidé de sortir de mon conseil stratégique et de venir vous voir. – Il est complètement irresponsable ce monsieur, il ne comprend pas le pays dans lequel on est. On l'a vu d'ailleurs depuis dimanche soir, totalement asimuté, il a fait tes victoires déjà, il va à la retourne. – J'arrive premier du premier tour avec un score qui dépasse celui que Jacques Chirac en 2002 faisait face au FN. Est-ce que ça n'est pas, pour ce qui me concerne en tant que candidat, un élément de satisfaction, une victoire ? Oui, donc je ne vais pas prendre une mine grave. Par contre, la gravité, je l'ai portée dès mon discours de soir, je l'ai aujourd'hui et ce combat, menons-le. – La réalité sera grave. – Mathieu Couache, vous êtes également sur ce site du parking de l'usine de Whirlpool. – Je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. – Les ouvriers de Whirlpool, c'est des anecdotes ? – C'est en effet une anecdote dans un contexte plus large si on ne se présente pas dans le contexte plus large. – Si on me donne un misiafoil, je peux parler à tout le monde même. – C'est une anecdote, non pas au sens péjoratif du mot, ça s'inscrit dans un contexte plus large, c'est-à-dire le contexte de la mondialisation ou de la fermeture. – Moi je viendrai toujours sur les sites et je reviendrai sans les caméras, vous voyez bien, je l'aurai dit ce matin, pour vous rendre compte. – Après les élections ? – Non mais, ne pas nous voir, bien sûr, je vais dire après les élections. – Même si vous perdez ? – Oui, même si je perds. – C'est une anecdote qui leur arrive, comme le dit son, un de ses principaux. – Alors, je ne veux pas qu'ils soient désolidarisés, des pauvres. Benjamin Griveaux, le porte-parole de marche, il est désolidarisé. – Elle peut difficilement gagner, je pense, parce qu'il y aura une forte mobilisation. – J'ai dit que je revoterais la compte, que j'ai privé, que vous les Français de bon sens, à voter la compte. C'est la première échéance, c'est pas gagné pour autant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. – Voilà l'invité politique aujourd'hui de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Jean-Christophe Lagarde, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le président de l'UDI et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquet de Sud Radio, bonjour Véronique. – Bonjour à tous. – Jean-Christophe Lagarde, le spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Michael. – Bonjour. – Merci d'être là. Jean-Christophe Lagarde a un chômage endémique en France, on peut le dire, les chiffres du chômage, plus 43 900 chômeurs en mars en plus, c'est des très mauvais chiffres. Quel que soit le président de la République, demain, que pourra-t-il faire ? – Pour régler le chômage, il y a une solution, et une seule, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent vendre leurs produits, donc qu'elles aient besoin de gens pour les fabriquer, et pour qu'elles puissent vendre leurs produits, il faut qu'elles soient compétitives et que le coût du travail soit moins cher dans notre pays, et que les entreprises soient plus agiles, qu'elles puissent s'adapter au marché. – On l'a déjà entendu ça, en même temps ? – Oui, sauf qu'on ne l'a jamais fait. Et la question, ce n'est pas de ce qu'on entend, la question, c'est ce qu'on est capable de mettre en œuvre. C'est ce qu'ont fait les Allemands, et ils sont au plein emploi. Il n'y a pas de miracle, l'Allemand. Il y a simplement qu'ils ont fait les adaptations pour permettre à leurs entreprises d'être compétitives, de vendre leurs produits, et du coup, ils ont besoin de salariés pour les… – Le CICE, tout ça, ça n'a pas fonctionné ? – D'abord, le CICE, on l'a critiqué parce que c'était une usine à gaz. La baisse des charges, c'est quelque chose de simple. Souvenez-vous du débat qu'il y avait à l'intérieur du Parti Socialiste. Ah oui, il faut des contreparties, etc. Il n'y a pas de contreparties en Allemagne. Et ce sont des socialistes et des libéraux qui se sont mis d'accord il y a 20 ans, il y a 20 ans, pour baisser le coût du travail, pour permettre, par exemple, que quand il y a un carnet de commandes qui se remplit, on travaille un peu plus, et quand il se réduit, plutôt que de fermer l'entreprise ou de licencier, on réduit le temps de travail, la rémunération aussi, pour que l'entreprise survive. Chez nous, on a plus de 60 000 entreprises qui se disparaissent chaque année. Ce n'est pas le cas en Allemagne. Vous cherchez l'écart, il est là. Deuxième écart, il y a trois fois moins de jeunes au chômage là-bas. Mais il y a trois fois plus de jeunes en apprentissage, parce qu'ils ne sortent pas d'une école avec un diplôme, mais sans être efficaces dans l'entreprise. Ils savent déjà travailler et on les recrute. – Alors, sur le front de l'emploi, la situation à Whirlpool, et surtout cette image hier, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous les deux sur le terrain, est-ce que les deux font de la récupération politique ? – Alors, je ne crois pas que Macron ait fait de la récupération politique. Il avait été pris par le syndicaliste sur un plateau de télé qui lui a dit « vous viendrez », il s'est engagé à venir, il vient. On ne peut pas dire que ce soit… Bon, malgré tout, je déteste ce genre de séquence, parce que, d'abord, Marine Le Pen, elle essaye de faire un coup. Elle dit « je quitte mon comité », tu parles, elle a préparé avec ses militants la veille, pour se faire applaudir. Non, je ne pense pas, parce que d'abord, c'est indécent. Il y a là plus de 200 personnes qui risquent de perdre leur travail. Qu'est-ce qu'elle vient faire ? Des selfies avec eux ? Qu'est-ce qu'elle règle ? Elle les utilise. Comme toujours, d'ailleurs. La caractéristique de l'extrême droite, c'est d'utiliser le malheur des gens, et le pire, c'est que parfois ça marche, et que ce sont les plus précaires, les plus faibles, les plus en danger, ceux qui payent toutes les crises, qui se font prendre au jeu, au piège. Après, honnêtement, je trouve qu'Emmanuel Macron, d'abord, avait raison de respecter sa promesse, s'il avait dit qu'il irait voir les syndicats, il est allé les voir. L'entreprise a refusé que ce soit dans l'entreprise, donc il les a vus ailleurs. Quand il a appris ça, il a démontré deux choses, me semble-t-il. Un, le courage d'y aller, de rester, de discuter, d'affronter, de dire ces désaccords, et surtout, il a montré exactement l'inverse de Marine Le Pen ou de François Hollande à l'époque, à Florens. Il a montré aussi ses limites, c'est-à-dire ? Il a montré exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit des bêtises, il n'a pas fait, il n'a pas, comment dirais-je, fait de la démagogie devant des ouvriers. Pas de promesse en l'air ? Et alors, vous vous souvenez ? C'est une question, pas de promesse en l'air ? Non, bien sûr, et il a eu raison, parce que, allez demander aujourd'hui aux ouvriers de Florens, allez leur demander ce qu'ils pensent de Hollande et de sa camionnette. Ça a sauvé leur boulot ? Non. Alors, il vaut mieux aller voir les gens et dire comment on peut reconvertir, retrouver du boulot, retrouver un repreneur que de leur dire me voilà, je vais tout fermer. Parce que moi, je veux dénoncer un mensonge et auquel tous les ouvriers de France devraient réfléchir. Comme Mme Le Pen dit je vais vous protéger, elle dit je vais le faire en sortant de l'euro et elle dit je vais le faire en fermant les frontières, en surtaxant les produits. Deux choses, sortir de l'euro, ça veut dire que nos produits, en l'occurrence, ils sont 30% plus chers. Que les dettes des entreprises, c'est ce que dit le patron de Paprec, c'est 30% de plus, des particuliers aussi, l'État aussi d'ailleurs. C'est-à-dire que ça affaiblit notre compétitivité. Et deuxième chose, taxer les produits qu'on importe. Vous croyez que les autres sont des imbéciles ? Les Allemands, les Italiens, les Espagnols, ce sont des crétins et si on taxe leurs produits quand ils rentrent en France, on ne va pas taxer les produits français qui vont à l'extérieur. Et quand Marie-Nepaille propose une nationalisation de Wuerlpoule, elle arrive ou pas ? Est-ce que vous savez combien de salariés en France travaillent pour l'exportation ? Travailent pour des produits français qu'on vend à l'extérieur ? 6 millions. La solution de Mme Le Pen, c'est d'ajouter 6 millions de chômeurs qui aujourd'hui travaillent à l'export Et la solution de nationaliser Wuerlpoule, c'est une bonne solution ou pas ? Parce qu'à chaque entreprise qui va avoir des difficultés ou qui va décider de fermer, on va nationaliser. Temporairement, dit-elle. Mme Le Pen, elle a un programme soviétique maintenant ? Fernie Jacquier. Est-ce qu'on ne voit pas quand même les limites d'Emmanuel Macron à Wuerlpoule quand il est quand même un petit peu chahuté par les ouvriers ? On voit que le vote Macron en premier tour, c'est quand même un vote un peu de bobo, urbain, privilégié. Marine Le Pen, elle est évidemment plutôt sur le terrain justement des gens qu'elle a rencontrés hier. On a vu les salariés de Wuerlpoule, on a vu des gens de la CGT faire des accolades avec Marine Le Pen. Comment il va conquérir cet électorat-là pour le deuxième tour ? Est-ce qu'il n'y a pas un danger que Marine Le Pen vraiment accède au pouvoir ? Ah mais madame, moi j'ai été consterné de voir l'attitude d'un certain nombre de responsables politiques voire d'un certain nombre de médias qui considéraient dimanche soir que l'élection était jouée. Non, l'élection n'est pas jouée. Par nature, d'abord, il a fait 23%, il a fait 21,5%. Il y a deux points d'écart entre les deux. Deuxième chose, il y a toujours dans une élection présidentielle pendant 15 jours un vrai débat, une vraie campagne. Et cette campagne, il faut la conduire. L'UDI a clairement dit les choses. Nous appelons à voter Emmanuel Macron, nous mobilisons pour que les gens aillent voter Emmanuel Macron. Ça ne fait pas de nous des macronistes. Ça ne veut pas dire qu'on approuve son projet politique ou son programme. Mais il y a deux propositions et deux seules qui resteront sur la table le 7 mai prochain dans les bureaux de vote. Il y a un bulletin, celui de madame Le Pen, qui démolit la France, qui effondre notre économie. Et puis il y a un bulletin, celui de monsieur Macron, dont je ne partage pas toutes les options. Il y a des options que je partage, d'autres que je ne partage pas. Mais au moins, celui-là, ce bulletin-là, il ne détruit pas notre pays. Il ne crée pas un chaos moral et civique parce que le Front National, rappelons-le quand même, c'est en permanence la discrimination entre les Français selon leurs origines ethniques et leurs convictions religieuses. Ce n'est pas de chaos économique parce qu'aller sortir de l'euro, c'est l'effondre. Là, elle cherche à complètement cacher cette proposition dans le second tour. Mais c'est concrètement appauvrir tous les Français, nuire à notre compétitivité et nous isoler. Et la troisième chose, c'est le chaos social. Et je veux y revenir. Le chaos social, pourquoi ? Je suis élu d'une banlieue populaire. Les premiers qui payent les crises économiques et son programme nous enfoncerait dans une crise économique terrible. Les premiers, ce sont les plus pauvres, ce sont les plus faibles. Ce sont les plus jeunes et ce sont les moins qualifiés. C'est eux qui paieraient la facture, pas les bobos. C'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui est l'invité de public sénat et de Sud Radio ce matin dans Territoire d'Info. Donc Marine Le Pen au deuxième tour, le EFN aux portes du pouvoir. Il y a 15 ans, c'était un séisme. Et comment vous expliquez, Jean-Christophe Lagarde, cette forme de banalisation ? Est-ce que c'est dû à la personnalité de Marine Le Pen ? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que parce que les sondages annoncent depuis quasiment deux ans qu'elle sera au deuxième tour de l'élection, tout le monde a eu l'air de considérer ça comme normal. Évidemment que ça n'est pas normal. Mais il n'y a plus de francs républicains. Pardon. Il n'y a plus de francs républicains. Alors, je dis bien, que l'extrême droite soit au second tour de l'élection présidentielle dans notre pays, ça signe la maladie de notre pays. Et cette maladie, c'est simplement que la politique n'a pas été efficace. C'est-à-dire que depuis 36 ans, le chômage n'a jamais cessé d'augmenter, les impôts n'ont jamais cessé de progresser, l'insécurité ne s'est jamais améliorée, la dette n'a cessé de s'enlourdir, l'éducation n'a cessé de se régraider. Mais il y a une banalisation. Même l'épiccote pas français ne s'est pas prononcée contre le FN, clairement. Vous dire que la France va mal, c'est vrai. Vous dire qu'il y a des injustices en France, je suis d'accord. Mais ce n'est pas en aggravant ces injustices, ce n'est pas en nous affrontant entre nous, ce qui est en réalité l'objectif de l'extrême droite, qu'on s'en sortira mieux. Et vous dites qu'il n'y a plus de front républicain. D'abord, je trouve totalement irresponsable M. Mélenchon. M. Mélenchon... C'est une faute ? C'est une faute de rester dans le silence ? C'est plus grave que ça. Il peut très bien dire qu'il ne donne pas de consigne de vote. Mais il va jusqu'à dire je ne dis pas pour qui je vote. C'est-à-dire, grosso modo, il donne licence, il donne, comment dirais-je, permission à des gens qui croient en lui d'aller voter pour Marine Le Pen. Je trouve ça honteux, d'autant plus qu'il a recueilli le vote de nombreux jeunes et que la désespérance qui se manifestait dans son vote, elle peut se traduire par l'élection de Marine Le Pen. Et après, il jouerait les vierges et farouchés, c'est irresponsable. Deuxième chose, il y a aussi des problèmes, me semble-t-il, à l'intérieur des Républicains. Je veux le dire, autant Gérard Larcher, Bernard Acquoyer, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon ont clairement dit les choses. Évidemment qu'il y a des désaccords avec Emmanuel Macron, mais il n'y a que des divergences, que des désaccords avec Mme Le Pen et donc il faut voter Macron. C'est irresponsable ce déchirement dans la famille des Républicains ? Ce qui me pose problème, à l'intérieur des Républicains, un mouvement sens commun explique qu'il s'en lave les mains et voire laisse entendre que M. Macron est le principal adversaire. Je pense qu'on ne peut pas être républicain et dire ce genre de choses. Deuxième exemple, Mme Boutin, qui est la présidente d'honneur du parti chrétien démocrate et qui appelle à voter pour Le Pen. Ça veut dire qu'elle est exclue des Républicains, en tout cas je le souhaite. Et M. Poisson, qui est le président de ce parti, doit se positionner clairement. Comme le disait Alain Juppé, il ne s'agit pas de financer. Vous savez, il y a deux bulletins, ce n'est pas la peine de dire. Le bureau politique des Républicains a dit les choses clairement. L'abstention n'est pas une solution et il faut battre Le Pen. Ça veut dire voter Macron. M. Lagarde, Laurent Wauquiez, par exemple, qui n'est pas clair. J'aimerais qu'il le fasse aussi, mais pardon de vous dire que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un parti qui est membre des Républicains, le parti chrétien démocrate, ne s'exprime pas alors que sa présidente d'honneur appelle à voter Macron. Mais l'épiscopat, vous m'avez parait entendu tout à l'heure, ça vous a choqué ? Est-ce que les religions sont là pour faire de la politique ? Moi, je préfère en règle générale qu'ils n'en fassent pas. Et quand François Barron indique maintenant l'accord électoral avec vous, il faudrait peut-être le revoir. Est-ce que... Il n'a absolument pas dit ça. Ah oui ? Et je l'ai encore... Dimanche soir ? Non, non, non. Il a dit qu'il fallait le bloquer, c'est-à-dire qu'on ne bougeait pas l'accord électoral. Je l'ai encore eu hier au téléphone. Cet accord électoral, il est aujourd'hui en œuvre. Ce que nous sommes en train de travailler, c'est le projet législatif. Évidemment que la campagne législative ne peut pas se faire sur les bases d'une campagne présidentielle dont chacun sait qu'il y avait, je l'avais dit d'ailleurs, un certain nombre de divergences. Il y en aura moins sur les législatives. D'abord parce que je pense qu'on peut avancer sur des mesures qui sont nécessaires. Aujourd'hui, vous avez deux catégories de personnes qui sont extrêmement fragilisées dans notre société. Les petites retraites. Les retraités qui n'ont aucun moyen d'améliorer ces retraites et qui subissent tous les contre-coups des décisions politiques, des décisions fiscales. On se souvient de ce qui s'est passé avec la taxe d'habitation. Et les salariés dans le bas de l'échelle de la grille salariale. Donc il faut réfléchir le projet qui était jusque-là sur la table ? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on a eu cette discussion avec eux à l'époque. Et ce projet est en train d'être modifié. Nous y travaillons ensemble. Jean-Christophe Lagarde, je ne suis pas sûre que les Français comprennent parce qu'on a un centre aux portes du pouvoir qui est incarné par Macron qui a été rejoint par François Bayrou. Et vous, centristes, vous ne participez pas à cette aventure ? Moi, je crois que ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous feriez mine, pas vous ? Non, mais est-ce qu'Emmanuel Macron n'occupe pas un espace ? Parce que justement, l'UDI n'occupe pas suffisamment cet espace. Est-ce que ce n'est pas la fin de l'UDI avec Emmanuel Macron au port du pouvoir ? Allô ? Allô ? La politique, ce n'est pas occuper un espace. C'est défendre des idées. Et dans le... Comment dirais-je ? Dans le débat, il y a des choses, je l'ai dit, dans le projet d'Emmanuel Macron qu'on peut partager. Très franchement, c'est plus facile pour nous de voter Macron au second tour de l'élection présidentielle que ça ne l'aurait été si ça avait été Hamon ou Mélenchon. Mais pourquoi vous ne lui faites pas une offre de service ? Je vais terminer ma réponse. Parce que je ne suis pas un domestique qui fait les offres de service, madame. Je suis un militant politique qui défend un projet. Et je vais vous faire une grande révélation. Je ne partage pas l'ensemble du projet d'Emmanuel Macron. Et je vais même vous faire une deuxième révélation. Le projet que je partage, c'est le projet de l'UDI. Et c'est celui qu'on va porter au législatif. Vous partagez combien de pourcents du projet d'Emmanuel Macron ? Je ne sais pas, mais je vais vous donner deux exemples. Par exemple, s'agissant de la reconstruction européenne, et c'est la vraie réponse en réalité aux salariés de Whirlpool, faire en sorte que nous ayons une gouvernance économique européenne, mais surtout qu'on rapproche les niveaux de protection sociale et les niveaux de fiscalité au sein du même marché. C'est la façon de ne pas avoir de délocalisation en Pologne parce que le travail est moins cher. C'est ça ce qu'il faut faire. Bon, là-dessus, évidemment, je suis d'accord avec Emmanuel Macron et les députés UDI soutiendront cela. En revanche, quand il explique qu'il faut augmenter la CSG, je ne partage pas du tout parce que je pense que c'est une erreur. Deux points de CSG en plus pour, dit-il, améliorer le salaire des salariés, ça veut dire en réalité que c'est prendre de l'argent retraité parce qu'eux, on ne pourra pas leur compenser. C'est prendre, laissez-moi terminer ma phrase, c'est prendre de l'argent retraité pour en donner aux salariés. Je suis contre cette idée. Donc Emmanuel Macron, à l'Élysée peut-être le 7 mai prochain, vous restez fondamentalement dans l'opposition en tant que centriste. Mais pourquoi dans l'opposition, madame ? C'est les Français qui vont décider où est la majorité. Vous avez aujourd'hui une situation, je le répète, qui fait que... Donc quoi qu'il arrive, vous ne participeriez pas à cette majorité. C'est ou Macron, pardon, c'est ou Macron ou le chaos économique et social dans notre pays. Je choisis Macron, ça ne fait pas moi un macroniste. Ça ne veut pas dire que je valide. Et il y aura des millions de Français qui vont voter pour lui sans valider son projet politique. Et il y a deux élections. Il y a une élection présidentielle, elle est en train de se terminer lors de ce second tour, et une élection législative. Il y a trois options dans cette législative. Soit les Français donnent un blanc-seing à Emmanuel Macron. Et on repart sur le système du parti unique qu'on a connu, parti socialiste, UMP à l'époque, et qui a toujours échoué. Soit ils envoient une majorité qui porte nos idées à l'Assemblée nationale, et il y aura une cohabitation, et ce n'est pas un drame. Et soit il n'y a pas de majorité, et à ce moment-là, il y aura recomposition. Les centristes que nous sommes, juste pour terminer le raisonnement, les centristes que nous sommes avons toujours expliqué que pour pouvoir réformer le pays, il fallait une coalition. Je ne crois pas au parti unique. Je ne croyais pas à l'UMP, je n'en ai jamais fait partie. Et je ne crois pas à En Marche, parti unique qui aurait subitement la science infuse et qui transformerait le pays. Je pense qu'il faut additionner des forces politiques pour permettre des réformes profondes. Reconstruire une éducation nationale, rendre agile le marché du travail, faire en sorte qu'on puisse rétablir un peu d'autorité républicaine. Additionner les forces politiques, on va retrouver la 4ème République. Non, ce sera le résultat du vote des Français, Madame. C'est les Français qui vont choisir si oui ou non, ici il y a un chèque en blanc, s'ils souhaitent une cohabitation ou s'ils imposent une recomposition. Et nous, nous pensons que la coalition, qu'elle y soit issue d'une cohabitation ou d'une recomposition, c'est la meilleure solution. Merci Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, qui était notre invité ce matin. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, Jean-Christophe Lagarde est notre invité ce matin dans le territoire d'info sur Public Sénat et Sud Radio. Vous avez en face de vous, Jean-Christophe Lagarde, deux bretons, j'allais dire, Michel Hurvois, le directeur éditorial de The West France, et Hubert Coudurier, le directeur éditorial du Télégramme, président de TBO. Messieurs, vous avez une question à poser à Jean-Christophe Lagarde ? Oui, alors, j'ai... Hubert Coudurier, il y a un échec de la droite depuis une décennie. Enfin, on a vu se succéder finalement 10 ans de gouvernement de droite avec Chirac et Sarkozy, puis 5 ans de Hollande. On ne peut pas imputer toutes les fautes à Hollande. Il y a quand même des... Sur quoi ? Sur l'économie, il y a quand même un certain nombre de réformes qui n'ont pas été faites. Chirac a bloqué ses premiers ministres à deux reprises, à la fois Juppé en 1995, Villepin en 2005, et finalement, la droite est quand même en partie responsable de l'échec des réformes. Hollande a fait ce qu'il a pu, il a fait un certain nombre d'erreurs, mais il n'a pas tellement plus augmenté les impôts que la droite. Donc il y a un modèle économique qui ne fonctionne pas en France, dont la droite est co-responsable. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il ne vous a pas échappé qu'au cours des 10 années, l'UMP, à l'époque, avait le pouvoir toute seule. Il y a même 5 ans où on ne participait en rien à cette direction politique du pays. Et qu'à chaque fois que nous avons avancé un certain nombre d'idées qui ont montré qu'elles fonctionnaient, notamment dans d'autres pays, elles n'ont pas été mises en oeuvre sous la droite. Pardon de dire que ça a été pire encore sous François Hollande, puisque certes, il y avait 5 millions de chômeurs à son arrivée, il y en a 6 à la sortie. Je ne dis pas qu'il est responsable des 5 premiers. Enfin, les millions supplémentaires, c'est quand même les résultats de sa politique. Et quand je disais à l'instant qu'on a besoin de coalitions politiques pour avoir la force de réformer, vous dites, et vous avez raison, que lorsque l'UMP a eu la majorité à elle seule, elle n'a pas été en situation de réformer le pays. Lorsque le Parti Socialiste, c'est le cas aujourd'hui, l'a eu, il ne l'a pas fait non plus. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, je répète, je reprends cet exemple-là, parce que l'Allemagne est au plein emploi, qu'elle est à l'équilibre budgétaire, qu'elle arrête d'endetter ses enfants pour le confort des jours présents, lorsqu'ils ont été contraints d'une certaine façon d'accepter des réformes qui les adaptent et qui les rendent forts dans la compétition mondiale, ils y sont arrivés. Je vous ai trouvé, je vous ai écouté, je vous ai trouvé très convaincant sur Marine Le Pen, sur, comment dire, la timidité, c'est le moins qu'on puisse dire, à soutenir Emmanuel Macron face au Front National. Sur l'Europe, Nous, on n'a aucune timidité là-dessus. On peut voter Macron et avoir des désaccords avec lui. Vous avez été très clair. Je n'ai que des désaccords avec Le Pen. Sur l'Europe, je ne vous trouve pas assez convaincant, parce que, vous dites bien, vous décrivez bien ce que seraient les conséquences d'une politique de fermeture à la Marine Le Pen, mais dites aux ouvriers de Whirlpool et autres, quels seraient les avantages de l'Europe ? Quels sont les avantages de l'Europe ? En quoi l'Europe sert leur sort ? Mais soyons très clairs, si c'est l'Europe d'aujourd'hui, concrètement, parfois, elle joue contre eux. Parce que c'est une Europe qui est celle de M. Barroso et qui met tout sur la concurrence, tout sur la compétition entre nous. Alors que l'Europe, plutôt que de passer son temps à ça, elle devrait nous protéger de ce qui se passe à l'extérieur. Si M. Trump, rêve d'une Europe éclatée, 27 pays séparés, c'est parce qu'il veut nous imposer ses intérêts. Et l'intérêt de l'Europe, c'est de nous défendre contre ses puissances mondiales, les États-Unis, la Chine, la Russie, pour faire en sorte qu'ils ne nous imposent pas les règles du jeu et que du coup, on puisse continuer à fabriquer nos produits, les exporter, harmoniser les règles sociales, fiscales ? Alors, attendez, la première chose, c'est que pour nous, l'Europe est un instrument de souveraineté. Ne pas se faire imposer les règles du jeu par les États-Unis, par la Chine, parce que quand ils nous imposent leurs règles du jeu, c'est pour leurs intérêts, ce n'est pas pour les nôtres. Ça joue contre nos ouvriers, contre nos salariés, contre nos entreprises. La deuxième chose, c'est que pour que l'Europe puisse fonctionner en interne, c'est pour ça que nous parlons de gouvernance économique, de la zone euro notamment, on ne peut pas avoir un grand marché unique, la même monnaie, et ne pas rapprocher les règles de fiscalité, le niveau des impôts des uns et des autres, et les règles de protection sociale. Sinon, la première des choses à faire, par exemple, la France doit taper du poing sur la table et imposer que la fin du travailleur détaché telle qu'elle se produit aujourd'hui. Parce que le travailleur détaché, c'est la mise en compétition directe de deux citoyens européens. L'un ne paye pas ou quasiment pas de charges sociales, l'autre en paye, et donc il y en a un qui perd son boulot au profit de l'autre. On doit évidemment avoir une règle simple, on a le droit d'être, pardon, on a le droit d'être italien, roumain ou français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui travaillent à l'extérieur de notre pays. Simplement, quand on est dans un pays, on paye les charges sociales et on est payé aux charges et aux salaires du pays dans lequel on travaille. Comme ça, il n'y a plus de concurrence déloyale. Sinon, c'est une arme de destruction massive contre l'esprit européen. Et ça, c'est le bilan Barroso. Il faut que la France n'ait pas du point sur la table et remettre l'Europe sur les rails. Elle est là pour nous protéger de l'extérieur et pour nous rapprocher à l'intérieur. Au-delà de la présidentielle qui verra ou pas l'élection de M. Macron qui a eu le temps de se faire connaître largement par les médias, vous avez les législatives avec des candidats d'En Marche qui ne sont pas connus. Comment est-ce que tu as eu une chance de s'en sortir avec une majorité, disons, relative en se mobilisant autour d'un chef ? Est-ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un chef ? Ou est-ce que ce sont les candidats au niveau local qui feront la différence ? D'abord, il est nécessaire qu'il y ait un projet. Moi, ce qui m'effare dans tous les commentaires que j'entends, c'est est-ce que vous êtes derrière un tel ? Derrière un tel, comme je le disais à l'instant, moi, je suis derrière mes idées, derrière les idées de l'UDI, avec les priorités que nous fixons. Et donc, nos candidats porteront cela. Et vous savez très bien que l'élection législative, elle est en réalité la somme de ces 577 circonscriptions qui composent la France. Et à l'Assemblée nationale, oui, je pense qu'il peut y avoir une majorité relative qui corresponde à nos idées. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas seulement de l'UDI, c'est le cas des Républicains, c'est le cas des Socialistes, c'est le cas d'En Marche, c'est le cas de tous ceux qui se retrouveront à l'Assemblée nationale, il faudra bien trouver une façon de gouverner le pays. Si les Français imposent la recomposition, il faudra écrire une feuille de route de transformation, d'adaptation. Les Allemands ont été contraints de le faire, c'était le résultat d'une élection, ce n'était pas une volonté politique initiale. Michel Urvoix, la faiblesse du Front Républicain, il y est revenu tout à l'heure avec nos éditorialistes, et la critique de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon aussi. Vous avez noté ça ? Tout à fait, mais je pense que là-dessus il a été extrêmement clair. Et ce trouble, me semble-t-il, peut avoir des conséquences à la fois au regard de l'histoire et des conséquences immédiates sur la mobilisation pour dans dix jours ? J'aurais pu le comprendre sur une cantonale partielle, mais là on ne joue pas avec la France, on ne joue pas avec la présidence de la République. Mais comment vous l'expliquez ? Comment Jean-Luc Mélenchon, il y a une semaine, pensait devenir président de la République et comment il peut jouer à la roulette russe avec la France à ce point ? Pourquoi ? Ça c'est irresponsable. Pourquoi ? Sans doute pour des intérêts électoraux, mais je considère ça totalement irresponsable. Tout le monde pourrait faire ça. Tout le monde pourrait dire on s'en lave les mains, on n'a pas été qualifié, on n'est pas content, on conteste l'élection et on s'en va. Je pense qu'un responsable politique, il peut parfaitement dire je n'ai pas de consigne de vote à donner, mais un responsable politique qui prétendait être président de la République et qui dit aux Français je vais vous cacher mon vote, je ne prends pas mes responsabilités, je n'assume pas ce que je pense, ça je trouve ça vraiment lamentable. Est-ce que la comparaison avec un retour à la quatrième dans lequel Mélenchon représenterait le vote communiste d'antan et le Front National serait le RPF, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette recomposition quadripartite du paysage dans lequel vous, vous incarnez finalement une politique à la guimollée qui appellerait un technocrate ? Vous revenez loin là. Oui, mais enfin il y a des comparaisons historiques on parle toujours du nazisme là c'est une comparaison. Pardon de vous dire que je n'ai pas parlé de nazisme même en étant maire de Trancy et deuxièmement pardon de vous dire que je ne suis pas sûr que tout le monde comprenne de quoi on parle d'autant plus que expliquer que nous sommes des partisans de Guimollet pour ma famille issue du MRP je pense qu'il y a une petite erreur. Mais pour revenir à ça je ne vois pas de rapport Guimollet ce serait moi Je ne vois pas oui, mais donc c'est pas à moi qu'il faut poser cette question Non mais il va gouverner Bon, je pense que franchement là on perd beaucoup nos auditeurs et nos téléspectateurs Oui, non, revenez pour la question La quatrième république je ne la vois pas là-dedans La quatrième république elle avait un défaut c'était la faiblesse de l'exécutif Le président de la république n'avait pas le pouvoir le gouvernement sautait tous les matins etc. Cela dit, entre nous c'est elle qui a reconstruit la France après la seconde guerre mondiale donc elle n'était pas si inefficace que ça A l'inverse nous sommes en cinquième république avec un exécutif dont on sait qu'il est dirigé un état qui est un président qui a plus de pouvoir que tous les présidents des démocraties dans le monde et il y a une assemblée nationale Cette assemblée nationale ne joue pas son rôle depuis maintenant des décennies c'est-à-dire que grosso modo elle est soumise à la volonté du chef de l'État Au lieu d'être l'endroit où on entend les Français et où on construit le projet c'est l'endroit où on entend le président et où on suit ses volontés A chaque fois qu'il y a eu des dérapages ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a arrêté c'est la rue et ça c'est le boulot de l'Assemblée nationale de bloquer ce sera aussi le cas pour regarder vers l'avenir quelles sont les réformes Macron que vous seriez prêt à voter la retraite par points d'autres Par exemple la retraite par points c'est notre projet depuis 15 ans la gouvernance économique européenne je le disais moi je pense par exemple que sa réforme sur la taxe d'habitation est une erreur je pense que la CSG est une erreur il faut fusionner que vous seriez prêt à voter Il reste 30 secondes pardonnez-moi Je suis obligé de vous interrompre Alors en 30 secondes je suis prêt à voter comme on l'a toujours fait et les députés du DI et plus ils seront nombreux mieux ça ira voteront tout ce qui nous paraîtrait positif pour faire progresser la France et dès qu'il y a des trucs qui sont un peu des magots ou des erreurs économiques comme la CSG ou la suppression de la taxe d'habitation à ce moment-là on s'y opposera parce que sur la taxe d'habitation sur Public Sénat on peut quand même le dire ce qu'il faut faire c'est fusionner la taxe foncière et la taxe d'habitation pourquoi on paye deux impôts locaux pourquoi il y en a un qui tient compte des revenus et pourquoi l'autre part Merci Pardon Jean-Christophe Lagarde de vous couper mais nous devons passer l'antenne à LCP Merci beaucoup Michel Hurvois de West France Hubert Couturier de Telegram Merci infiniment Jean-Christophe Lagarde Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada